Tantique numéro 451 3, 4 Oh, prends mon âme, prends la Seigneur Et que ta flamme brûle en mon cœur Que tout mon être libre pour toi Sois seul mon être, ô divin Roi Sur ce qui vient d'un paix d'amour Vers toi je crie la nuit le jour En ma plainte, sois mon soutien Calme ma crainte, sois mon seul bien Du mal, belle fille, regarde-moi Viens, sois mon guide, chef de ma foi Quand la nuit voile, tout à mes yeux Sois mon étoile, brille les yeux Sur ce qui vient d'un paix d'amour Et toi je crie la nuit le jour En ma plainte, sois mon soutien Calme ma crainte, sois mon seul bien Voici l'horreur d'un jour nouveau Le ciel se rend de l'œuf le plus beau Jésus s'apprête Pour toi j'ai eu le plus beau Le rond en tête, il va venir Sous ce qui vient d'un paix d'amour Sous ce qui vient d'un paix d'amour Et toi je crie la nuit le jour En ma plainte, sois mon soutien Calme ma crainte, sois mon seul bien Amen Amen On continue avec le cantique numéro Avec le petit cœur 73 73 Avec le 3 Avec le 3 3 4 Dieu veut tout N'importe où Pour chacun Parmi nous Dieu veut tout Il veut tout pour toi Te sauver Te sauver Te guérir De l'esprit Te remplir Dieu veut tout Il veut tout pour toi Si tu crois Tu verras Que Jésus ne change pas Viens à lui Aujourd'hui Il te bénira Dieu veut tout N'importe où Pour chacun Pour chacun Parmi nous Dieu veut tout Il veut tout Il veut tout Pour toi Te sauver Te guérir De l'esprit Te remplir Dieu veut tout Il veut tout Il veut tout Pour toi Si tu crois Tu verras Que Jésus Ne change pas Viens à lui Il est aujourd'hui Il te bénira Amen 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 Le 53 3 2 Oui Chantons dès le matin Jésus sur le chemin Jésus sur le chemin Jésus sur le chemin Jésus sur le chemin saura bien nous garder A bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser, peine et difficulté, au berger dans nos lèvres, la foi fait triompher. Et enfin le 115. Trois, quatre. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, il peut sauver, il peut guérir, il peut rendre heureux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, il a tant fait pour moi, il le fera pour toi. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, il a rempli ma vie d'un champ victorieux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, il peut sauver, il peut guérir, il s'est merveilleux. Amen. Ce soir j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous, dans l'évangile de Marc, chapitre 2, nous irons là les douze premiers versets. J'aimerais demander à Édouard de mettre la parole du Seigneur entre ses mains et à Juna de nous faire la victime. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous pouvons disposer nos cœurs de la Saint-Denis, parce que Dieu a dit, il s'entend pour nous voir la paix. C'est pour cela que nous avons des heures étonnantes qui nous disposent. Donc, quel est Saint-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit ? Il y a aussi, Deus a demandé, pardonne-moi de venir bientôt, tu l'as fait, il a la chance. Édouard nous, aujourd'hui nous voulons nos daher, et que nous нимons aussi. Père, nous l'aider à l'aider de Son-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit. Il y a aussi d' Economie-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit. Les orales que Père Très-Saint de la terre-là puissent faire entendre, qu'est ta parole qui prend une place dans nos cœurs, qu'est ta parole qui vit nos âmes, qu'est ta parole Père Très-Saint prive dans nos cœurs, qu'il efface Père Très-Saint aussi toutes les interdications, c'est pour cela Père Très-Saint, nous accomplissons ta parole aussi, qui a dit, cherchez mon mémoire de nous, monsieur et tous les restes, monsieur l'entendez pas dessus, Père, nous aurons nos cœurs pour accueillir ta parole, dans notre position, nous aurons nos cœurs, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire, Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla à si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens verrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes, comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, découvrir le toit de la maison où il était, et descendirent par cette ouverture de lit sur lequel le paralytique était touché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans de l'œil. Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te leur donne, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans la maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous en étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. On va choisir le sujet. Nous allons prendre l'acte des apôtres, chapitre 4. À partir du verset 32, et nous l'irons là jusqu'au chapitre 5, verset 10. Acte quoi ? Acte 4, verset 32. On a compris, et le Seigneur va montrer autre chose. Quelle verset ? Acte 4, chapitre 32, jusqu'au 5, verset 10. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartint son propre. Mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigents. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait les distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Mais un homme, nommé Ananias, avec sa fille à sa femme, vendit une propriété et retint partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil des saints ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'envelopèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? » Voici, « Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. » Au même instant, il tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. On pourrait penser qu'il s'agit de deux récits différents, même s'il y a un chapitre entre eux, mais en fait on nous parle de la même chose. On nous parle du comportement. Le comportement, c'est quoi ? Nous avons tout d'abord Joseph, qui est surnommé par les apôtres Barnabas. La Bible nous dit que cela signifie « fils d'exhortation ». Dans la réalité, cela signifie « prophète ». « Prophète, fils d'exhortation ». Ce qui veut dire que, quelque part, nous devons retenir ce récit comme une prophétie. Quand on parle de chant, cela me ramène directement à ce chapitre. Le chant, c'est le monde. Le monde dont nous faisions partie. Et chacun de nous, on pourrait dire que nous sommes comme une parcelle de terrain, un peu comme un petit champ. Et quand le Seigneur s'est fait connaître à nous, par son ange, par son messager, par son esprit, nous nous sommes offerts à Jésus. Nous avons dit « prends mon cœur, prends ma vie, prends mon âme ». Et donc, si je veux en croire, je vais dire, l'offrance que nous avons faite, nous avons fait ce qui est raisonnable selon la Bible, c'est-à-dire, nous nous sommes déposés sur l'autel de Dieu. « Maintenant, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Prends-moi, fais, dirige-moi comme tu veux et comme tu l'entends. » Ainsi, voilà ce que doit être un enfant de Dieu. Il est une partie du chant, une partie de ce monde, bien qu'il soit toujours dans le monde, il ne fait plus partie du monde. Pourquoi ? Parce que, pour faire partie du peuple de Dieu, il faut être d'abord mort. Ça peut paraître bizarre, mais il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ensuite, vient le jugement. Je m'explique. Soit tu as le choix de mourir pour le monde et de ressusciter en nouveauté de vie, le seul jugement qui reste, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Soit, tu ne veux pas mourir pour le monde et ressusciter en nouveauté de vie. Et dans ce cas-là, quand le fil de ta vie va être coupé, eh bien, ça va être le jugement. Et le jugement, c'est le seul qui reste. C'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Parce que, parlons peu, mais parlons bien. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il a pris déjà la punition de nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités, il les a déposées dans la mer de l'oubli, dans le séjour des morts. Ça veut dire que la mort, elle, oui, ça part, mais encore faut-il premièrement accepter, mais ensuite, quand on s'offre, il ne faut pas, en cours de route, comme Ananias et Saphira, en cours de route, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y en a un des deux qui aura dit, on ne va quand même pas donner tout ça. Ben, non, tu as raison. Ben, allez, on va en garder une partie. C'était leur chant, c'était leur droit. Pourquoi ont-ils vendu un chant alors ? Puisqu'ils étaient, je vais dire, dans cet esprit-là. Alors, ce n'était pas, je vais dire, pour apporter à l'Église. Non, c'est parce qu'il y avait cet homme qui était appelé Barnabas, qui avait offert l'argent d'un chant qu'il avait vendu. Ça veut dire que Barnabas, lui, une fois que... Parce qu'il faut bien dire ceci. Pour vendre un chant, il faut avoir un chant. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, il faut avoir un acheteur. Parce que si tu as un chant et que tu n'as pas d'acheteur, tu ne sais rien vendre. Et si tu es un acheteur et que tu n'as pas de chant, je m'explique. Si Christ veut te racheter, mais que tu donnes ton âme au diable, mais il n'y a rien à racheter, là. C'est juste. Si maintenant, je vais dire, Christ se propose de racheter, mais que tu ne veux pas, après tout, c'est ton droit, c'est ce qu'on appelle le libre-arbitre. Ici, cet homme, on peut dire que c'est l'image d'un chrétien. D'un chrétien qui est dans ce chant qui est le monde, il a accepté que Christ le rachète, et une fois qu'il est racheté, vous savez ce qu'il fait ? Il revient dans l'Église. Il revient au pied des apôtres. Et il apporte le prix de son rachat à l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il rend témoignage de ce que Jésus a fait pour lui. Ça veut dire aussi que sa première question, ça n'a pas été, « Ah, quand je vais rentrer, tu regardes comme il est beau ! » Non, 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 non ! Ça a été simplement de dire, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà comment je voudrais faire aussi pour lui. » Dans le livre de la Bible, il est marqué, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi ? » C'est marqué ? C'est le psaume 116. Ah, bon ? Le psaume 116. Ah, voilà, le psaume 116, c'est ça que tu as dit ? Oui. Ça, c'est ma mémoire. C'est bien. Amen. Ainsi, il ne s'est pas posé la question de savoir si, quand il apporterait l'argent du champ, s'il serait bien vu ou pas, ce qui lui importait, c'est de participer à l'œuvre de Dieu. C'est d'entrer dans le travail de Dieu. Dans Ananias et Saphira, ils sont l'image même du chrétien qui dit, « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. » Seulement, ils retiennent une partie. Elles s'entendent pour retenir une partie. Pourquoi on dit « ils se sont entendus pour retenir une partie ? » C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ils seront une seule chèvre. Ça veut dire que si le converti marche vraiment 100% pour Dieu, l'inconverti est donc sanctifié par le converti, sinon les enfants seraient impuls. mais à partir du moment que ce soit l'homme ou que ce soit la femme et qu'ils s'entendent et qu'ils retiennent une partie du prix, une partie de leur vie. C'est-à-dire, « Ah, je marche avec Jésus, vous savez. » Et puis, oui, mais ça, ça, j'aime bien, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de toi-même que tu n'as pas offert. C'est une partie qui n'a pas été sanctifiée. C'est une partie qui est toujours dans le péché. et cette partie que tu n'offres pas, c'est la porte dont le diable se serre. Combien d'enfants de Dieu sont déchirés ? Déchirés pourquoi ? Parce que Dieu tire par un bras, le diable tire par l'autre. Et parce qu'ils ont laissé une porte ouverte, ils marchent comme ça. Un pied pour Dieu, un pied pour le monde, un pied pour Dieu, un pied pour le monde. Quand, je vais dire, Jacob a rencontré Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec les hommes. Et au petit matin, il ne s'appelait plus menteur, trompeur, supplanteur. Il s'appelait Israël. Israël. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, cet homme dont la hanche était dévoitée, penchait toujours du même côté. Pas comme ça, hein ? Comme ça. Pourquoi ? Parce que sa faiblesse penchait toujours vers Dieu. Ah, c'est vrai qu'au début, il a peut-être fait des bêtises, mais sa faiblesse a toujours penché vers Dieu. Et Ananias et Saphira, eux, penchent de deux côtés en même temps. Ça ne peut pas servir de maître, parce que on va aller un et on va mépriser l'autre. d'un côté, ils veulent, je vais dire, apporter, mais pas, pas pour servir Dieu. Pour se servir de Dieu, pour avoir une bonne réputation. Vous voyez, moi aussi, j'ai fait ça maintenant, hein ? Ah, quel bon chrétien je suis ! Oh là là, formidable ! Et de l'autre côté, ça ne les intéresse pas, parce qu'ils sont toujours, je vais dire, ils ont toujours un Dieu. Leur Dieu a eu ses mamans. C'est-à-dire que ils sont plus intéressés par le bien et par l'apparence de la piété que parce qu'ils ont fait la force. Ils sont un peu, je vais dire, comme ce magicien Simon. Il s'était dit, je vais acheter le don du Saint-Esprit. Mais l'apôtre lui a dit, comment as-tu pu avoir pareil pensé dans ton cœur ? Comment as-tu pu penser que l'on puisse acheter le Saint-Esprit ? À cause de cela, tu n'auras pas par quoi que ce soit. Ananias et Saphira sont donc allés vendre le champ. On pourrait dire que l'image, c'est qu'ils se sont donc offerts. sauf qu'ils ont retenu une partie, tous les deux en couple. Alors, c'est vrai que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est la vérité qui a franchi. Dans beaucoup d'églises, il n'y a aucun discernement. Pourquoi ? Ce Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Parce que le pasteur, lui aussi, il s'est offert, mais il y a toujours une partie, c'est cette partie dans le monde qui l'empêche, je vais dire, d'avoir la sanctification suffisante que pour pouvoir, je vais dire, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est charnel, ce qui est spirituel. Vous savez, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, dans ces églises, il y a des tas d'Ananias et de Saphira. Ce sont des gens qui finissent par être déchirés. Et après, on entend ces gens faire des discours. Oh, je ne crois plus, c'est fini. Oh, pourtant, je croyais plus que tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont en train de prier ou quand ils sont dans l'église que Dieu les voit et puis quand ils ne sont pas dans l'église, Dieu ne les voit pas donc ils font ce qu'ils veulent. Ou alors, ils sont devenus, je vais dire, presque comme des grenouilles de bénitier. Vous savez ce que c'est des grenouilles de bénitier ? Alors, c'est ce qu'on dit des femmes qui vont à chaque réunion à l'église catholique qui trempent leur machin. C'est comme ça qu'on les emprunte, des grenouilles de bénitier. Pourquoi je dis ça ? Parce que « Oh Seigneur, pardonne-moi, je n'aurai pas dû, je ne serai plus, je ne recommencerai plus. » Et ça recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Parce que la chair n'est pas morte. Parce que l'esprit n'a pas la place. Parce que on se dit spirituel, mais à l'intérieur. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est un ivrogne, par exemple. c'est comme un ivrogne qui s'assoit à une table de café avec des amis. Et alors, « Tu veux une bière ? » « Non, non, ça va. » « Non, non, merci, ça va. » « Je vais prendre une limonade. » C'est l'apparence. Et après, il y en a un qui, quand les autres commencent à avoir un petit peu qu'ils sont en train de parler, « C'est pas moi. » « C'est pas moi, je n'ai rien fait. » « Ça veut dire une chose, Ananas et Saphira, même s'ils n'en ont pas conscience, ils sont hypocrites. Ils sont menteurs. » Le péché est comme ça. Ça commence, je vais dire, par une mauvaise pensée. Parce que c'est vrai que la loi écrite dit « Si tu as fait ça, si tu fais ça, si tu fais ça, mais la loi de l'esprit, elle est autrement. » Elle dit « Si tu convoites la femme de ton prochain, tu convoies un avicaire dans ton cœur. » Ça veut dire que si tu voles une pomme, t'es pas devenu un voleur quand t'as volé la pomme. Tu as volé la pomme parce que t'es un voleur dans ton cœur. Si ces gens ont retenu, c'est parce que dans leur cœur, il n'y avait pas la place pour Jésus. Il n'y avait de la place que pour l'orgueil, que pour l'apparence, que pour... Un peu comme Jésus disait, ils se mettent aux premières places, ils ont des phylactères. Ce sont des sépulcres blanchines. Alors, maintenant, ils vont arriver, ils vont arriver chez Pierre. Alors, la différence avec beaucoup d'églises d'aujourd'hui, et là, je le dis pour vous, messieurs les pasteurs, dans votre église, il y a peut-être des ananias, des safiras. Dans l'église de Pierre, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce que les injustes ne résistent pas dans la maison des justes. Et parce que l'esprit est dans l'église, il dit les choses. Vous savez, on rentre maintenant dans les temps qu'on appelle difficiles. Et on est encore qu'au bord, mais ça va se précipiter plus vite qu'on ne le pense. Et je vais vous dire une chose, les églises vont probablement se remplir, comme pendant la guerre. D'ailleurs, un jeune, un chrétien m'a dit, il faudrait une bonne guerre. Je lui dis, je n'en ai pas la tête pourquoi tu dis ça. Pendant la guerre, l'église était pleine. Il dit, après la guerre, les gens sont partis. Mais tout ça, c'est de livrer. C'est de livrer. Chez Pierre, il y avait l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait aussi l'esprit de prophétie. Vous savez, regardez David, quand on prend cet exemple-là. Lui aussi était un petit hypocrite quand il voulait. un jour, il voit la femme de Uri, le hétien, Betcheba, qui est en train de prendre son bain. Je vais dire, il est sur son toit, il l'observe. Et ensuite, il l'appelle au palais. Et il couche avec. Et puis, elle est enceinte. Quel scandale. Il faut absolument trouver un moyen. Alors, on va faire revenir son mari, Uri. On va lui faire un bon repas. Ah, maintenant, on va dormir avec ta femme. Comment moi, je vais aller dormir avec ma femme alors que l'arche de l'Alliance est sous une tente et que les soldats sont dans des tentes. Il n'en est pas question. Oh, ça ne marche pas. Le lendemain, il va le rappeler. Allez, viens, on va avoir un bon coup. Et va l'enivrer. Pensant qu'une fois qu'il serait libre, il est allé coucher avec sa femme. Ça ne marche toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui fait une lettre. Dans la sate au commandant. Et sur la lettre, il est marqué, mets-le en première ligne. Il est sûr qu'en première ligne, il va se faire tuer. Uri est tué, il épouse Bathsheba. Et tout va pour le mieux. Le scandale est oublié. Et voilà que il a un enfant avec Bathsheba. Magnifique. Tout va dans le meilleur des mondes. jusqu'à ce que l'homme remplit du Saint-Esprit arrive. « Bonjour, Samuel. Bonjour, David. Et moi, je voudrais te raconter une histoire. Oui ? Je t'écoute. Eh bien, il y avait un homme qui était très, très riche. Il y avait de grands troupeaux. Et un jour, il y a eu un pauvre chez lui. Il n'avait qu'une seule vie. Et tu sais quoi ? Au moment du repas, le riche a tué la brevi du pauvre pour manger. David, quand j'ai entendu ça, a dit « Mais c'est un scandale, ça ! A ton homme mérite la mort ! » Et Samuel lui a dit « Cet homme-là, c'est toi. Parce que tu as pris la femme de Uri, le Hitchien. Et parce que tu as fait cela alors que tu pouvais avoir toutes les femmes du royaume. L'enfant qu'elle a porté va mourir. Et tes concubines seront violées sur le toit de ta maison. Aux yeux de toute Israël. Et tout ce que Samuel a dit est arrivé. Est arrivé. Quand vous êtes dans une église où le Saint-Esprit est, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu parce que Dieu parle. Tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Quand je pense à ça, je dis « Seigneur, quelle tête ils ont dû faire ! » Ils sont arrivés et la Bible nous dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi il est censé, parce que c'est une image prophétique, il est censé avoir donné sa vie à Jésus, donc son chant, est rapporté, je vais dire, le prix quelque part, en témoignage du prix qui a été payé pour sa rançon. Donc, il s'attendait peut-être à ce que Pierre lui dit, Ananias, c'est formidable de voir qu'il était converti. Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Par le Saint-Esprit. Il n'y a pas, je vais dire, de délivrance là, il n'y a que de l'hypocrisie, il n'y a que du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. J'ai un autre corps. Au point, au point que tu mentes, que tu mentes au Saint-Esprit. Wow ! Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez blasphémer contre Jésus. L'Augina l'a lu tout à l'heure. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous pouvez blasphémer contre Dieu. Mais, on ne peut pas contre le Saint-Esprit. Parce que, si Jésus est, je vais dire, la manifestation de l'amour de Dieu et la rédemption pour ceux qui croient en lui, le Saint-Esprit est l'opposé du diable. Il est celui qui conduit dans toute la vérité. Je n'ai pas dit qu'il vous faisait connaître tout ce que la Bible dit, tout ce qui est spirituel dans son entièreté, parce que nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. mais lorsque ce qui est parfait sera venu, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais tout ce que le Saint-Esprit donne à connaître est oui et amen. Or, cet homme a préféré le mensonge. Vous savez, je me souviens, ma soeur m'avait demandé un jour de venir dans une église. Elle m'avait dit, « Tu veux venir vingt fois ? » Je lui dis, « Oui, ça va. » Alors, j'ai dit, « Écoute, il y avait un pasteur là qui prêchait et puis il y avait un homme qui rend témoignage et qui dit, « J'ai été délivré du tabac. » À la sortie de l'église, elle me dit, alors qu'elle dit, « Qu'est-ce que tu penses ? » Je lui dis, « Écoute, je n'avais rien à dire, je vais demander au Seigneur. » Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais je ne savais pas quoi. Et une semaine plus tard, je téléphonais à ma sœur et elle me dit, « Alors, qu'elle dit ? » Je lui dis, « Ça ne va pas te plaire. » Elle me dit, « Pourquoi ? » Je lui dis, « Parce que j'ai un homme qui a prétendu avoir été délivré du tabac, il a menti. » Je lui dis, « Ton pasteur, quand tu rentres chez lui dans le couloir, il y a une petite table avec une boule de cristal. » Je lui dis, « Et ça, c'est pour faire de la voyance. » « Ça ne va pas la tête. Tu te rends compte de ce que tu dis ? » « Tu parles de l'église, tu parles d'un pasteur. » Je lui dis, « Oui. » Huit jours plus tard, elle était même fâchée après moi. Huit jours plus tard, elle s'en va au magasin qui était devant elle, quelques personnes plus loin. C'est le même homme. Et en sortant, il allume sa cigarette. alors elle dit, « Je vais aller voir chez le pasteur pour lui dire bonjour. » Alors elle a frappé à la porte, il a ouvert la porte et dans le haut d'entrée, il y avait cette dame avec la boule de cristal. Et oui, on peut mentir aux hommes, on peut mentir au pasteur ou à qui on veut, mais on ne ment pas au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit révèle une chose, elle est oui, elle est à même. Il n'y a même pas à discuter. Alors, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes mais que tu mentes au Saint-Esprit ? Il y a un blasphème qui n'est pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles de l'Avénonien. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit, ça commence comment ? Le Saint-Esprit nous montre une chose, on résiste. Oui, je sais bien, et petit à petit, je vais dire, la résistance devient littéralement des attaques. Oui, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre parce que s'il faut commencer à tout prendre à la lettre, ça ne va pas. et puis, il faut bien que je vive aussi, je ne peux quand même pas me consacrer à une pensée qu'à Dieu comme ça. Et puis, un jour, on commence parce qu'on n'a pas l'amour de la vérité, on reçoit un esprit pour ne pas renoncer. C'est Dieu qui le permet. Pourquoi ? Parce qu'on a résisté au Saint-Esprit, on a attristé le Saint-Esprit. Et pour finir, le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il a dit ? J'en ai marre, on ne ferait jamais rien de bon avec ces gens-là. Et il est parti. Je me souviens quand j'étais au monieu, au Hombos, un jour, je passais dans le couloir, il y avait une femme qui faisait pitié, elle pleurait, 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 du matin, et je lui dis ça va madame ? Oh, ça n'y va plus jamais. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a madame ? J'ai plasmé lui contre le Saint-Esprit. Je lui dis qui c'est qui vous a dit ça ? Elle nous dit oui qu'elle dit que le Saint-Esprit s'est retiré maintenant c'est fini qu'elle dit. Cette femme connaissait sa punition, elle savait qu'elle avait été trop loin, elle savait que l'Esprit s'était retiré d'elle. Vous savez, il y a de cela pour une grande vingtaine d'années. Je me tenais sur la tribune. A l'époque, je vais dire, il y avait une cinquantaine de chaises ici. Et je terminais une prédication et je me souviens que mon regard s'est tourné vers une femme. Je l'ai regardé et je dis pourquoi tu as peur comme ça ? Je suis descendu de la tribune et cette femme est tombée par terre. Elle poussait les cris de bête. Vous savez pourquoi ? Parce que quand l'Esprit est quelque part, on ne peut pas mentir, on ne peut pas faire semblant parce que Dieu met un jour. Vous savez, et parfois dans tous les sens. Ici, je parle bien sûr dans le sens d'Ananias, de Safira, dans le sens de cette femme ou de, comment je vais dire, de David, mais ça se fait aussi dans l'autre sens. Je me souviens du témoignage, je pense que c'était Génasia. Génasia est un pasteur jurif et il était venu à l'église, il n'était pas converti à l'époque, il était venu à l'église pour faire plaisir. Et puis, cet assis dans le fond, vous savez ce qu'il a fait ? Il a mis ses doigts dans ses oreilles pour ne pas entendre. Et oui, alors le pasteur parlait, il parlait, il parlait et au bout d'un moment avec ses deux doigts dans les oreilles, il y a une mouche qui est venue l'embêter. Parce qu'il disait une phrase qui est typique chez les juifs qui ne voulaient rien avoir à faire avec ce genre de personnage mais je ne sais plus quel mot exactement. Et à un moment donné, il a retiré pour chasser la mouche et à ce moment-là, le pasteur est en train de dire « Toi qui méprises le Seigneur et qui l'appelles d'un tel nom, sache que le Seigneur t'appelle. » Et c'est comme ça qu'il a été converti. Et je peux vous dire que j'ai entendu des prédications qui venaient de lui. Cet homme connaissait Jésus. Comme vrai ou non. Alors, quand je pense à ça, je me dis « Seigneur, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière tantôt de l'autre. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit comprennent que tu peux par exemple parler avec quelqu'un bien. » Je vais prendre un exemple. Un jour, je parlais à... C'était un chef d'études sur les chantiers et on parlait tous les deux. Il me dit « Moi, quand je suis dans mon lit, je ne suis pas bien. » Et je le regarde, je dis « Je sais. » Je dis « À un moment donné, c'est comme si tu arrêtais de respirer. Tu n'arrives plus à respirer. » Je dis « Et tu es obligé à un moment donné de te laisser aller pour pouvoir reprendre ton souffle. » c'est ça qui dit « Comment tu sais ça ? » Je dis « Parce que le Seigneur me l'a montré. » Oui. Alors, Dieu montre tantôt une chose, tantôt pour convaincre, tantôt pour exhorter, encourager, tantôt pour reprendre. au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Si c'était, imaginons un chrétien qui s'approche ou quelqu'un « Ben oui, j'ai accepté Jésus comme sauveur, mais j'aime quand même bien faire ça et ça. » Il est honnête ? Si, il est honnête. Pourquoi ? Parce qu'il veut bien aimer Jésus, mais il dit la vérité. J'aime quand même bien ça et ça. Qu'est-ce que vous préférez ? Quelqu'un qui dit « J'ai donné tout mon cœur à Jésus. Oh, je me sanctifie, je suis saint. » Et que c'est un menteur ? Je pense que tu es le plus coupable, c'est celui qui fait semblant. Alors que l'autre est honnête. Parce que celui qui est honnête, au moins, il dit la vérité. Il dit ce qu'il pense. Alors, « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? » Alors, il lui dit « Tu n'étais pas obligé de le vendre. » Ou tu n'étais pas obligé d'accepter le prix qui a été payé pour toi. Tu n'étais pas obligé. Après tout, tu as envie de faire comme le fils prodigue, prendre ton héritage, ta vie, et en faire ce que tu veux. C'est ton problème, non ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Après tout, si Christ nous a l'acheté, nous a délivré, nous a lavé, est-ce que tout ce qui a été payé, ce n'était pas à notre disposition ? On a notre disposition pour quoi faire ? Pour se sanctifier, pour travailler à l'œuvre de Dieu, pas pour se servir de cela, pour paraître et mentir. Comment as-tu pu mettre en ton cœur pareil des seins ? Et là, Pierre montre une chose, c'est qu'il a compris quel était le but de la vente de ce terrain ? Ce n'était pas, je vais dire, pour apporter, pour faire partie, non, non, c'était simplement pour s'enrichir. Pierre avait quelques dons comme cela. Tenez, par exemple, quand ils sont à la banque haute, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là, et il y en a qui disent, tiens, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce qui se passe là ? Et il y en a d'autres, au milieu de ces milliers de personnes qui disent, ils sont ivres de vente. Je vous rappelle qu'ils sont plusieurs milliers d'un côté, ils sont plus d'une centaine qui parlent dans d'autres langues et chacun dans des langues différentes. Miracle, chacun les entend parler dans sa propre langue. Moi, quand il y a quatre personnes qui parlent, même deux, par exemple, je n'arrive pas à écouter. Parce que je ne comprends pas, même si j'entends des bruits. Et la première chose que Pierre dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. Essayez d'imaginer ces gens qui étaient dans le fond. Ah, il a entendu. Le Seigneur a entendu. Ananias, pardon, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Et regardez, une grande crainte saisit tous les auditeurs. aujourd'hui, il y a tellement, je veux dire, tellement de désobéissance, tellement de résistance, tellement plus de babel parfois dans les églises que de Dieu, que les moqueurs peuvent s'asseoir et se sentir bien. Oui. Ils sont là, dans l'église, ils n'ont rien à faire de Dieu. C'est pour dire, je fais partie des enfants de Dieu, je fais partie du peuple, je vais à l'église tous les dimanches. Et en semaine, ils sont pires que dans le monde. Il n'y a aucun changement dans leur vie. Et pourquoi n'y a-t-il pas de changement ? Pourquoi n'y a-t-il pas de repentance ? Il faut chercher les causes. La cause, elle ne vient pas d'en bas. La cause, elle vient d'en haut. Ah, vous dites, en haut, le Seigneur ? Non, 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 elle vient des pasteurs. Trouvez-vous normal, vous, que des pasteurs soient, je vais dire, des hyphroniques, comme ce pasteur qui est arrivé un dimanche matin et qui s'est écroulé au milieu de l'église, tellement il y avait pu. Et j'avais un ouvrier sur les chantiers, il me disait, le pasteur vient chez moi le samedi, on boit deux bouteilles de vin ensemble. Je dis, mais ça ne va pas la tête. On est où, là ? Vous voyez, normalement, qu'il y a des pasteurs homosexuels, qu'il y a des femmes pasteurs, desbiennes. On fait tout et n'importe quoi dans les églises. Comment voulez-vous, vous ne pouvez pas, je vais dire, paqueter avec le diable ou voir la coupe des démons et ensuite monter sur une tribune et penser que le Saint-Esprit va convaincre de péchés, de justice, de jugement et que des cœurs vont être touchés, qu'ils vont changer de vie, qu'ils vont se repentir et marcher avec Dieu. Ce n'est pas possible, c'est le synagogue de Satan. Ici, nous sommes dans l'église que Pierre tient et Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas une double conduite. Il obéit au précepte de Dieu et il se sanctifie jour après jour. Pourquoi ? Parce qu'il attend le retour de Jésus. Il veut un jour que le Seigneur puisse lui dire « Viens, mon fidèle serviteur ! » Aujourd'hui, croyez-vous vraiment que Jésus va revenir un jour depuis tant ? Vous savez, je me souviens de ce pasteur. un jour, à la sortie d'un hôpital, je croise et « Ah, comment ça va ? » À l'époque, j'étais encore que diacre. Je parle de ça, il y a... et j'ai dit « Ça va, et toi ? » Voilà, pour le moment, je suis un peu découragé qui dit « Ah bon, pourquoi ? » Ben, au début, je pensais que Jésus allait revenir et qu'il dit « Mais ça fait 40 ans qu'il dit « Il n'y a toujours rien. » Où était sa foi ? » Où était sa foi ? « Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. » Quand on parle d'une grande crainte dans une église où règne le Saint-Esprit, on n'a pas peur d'être puni par Dieu puisqu'on sait que Christ a pris la punition. Ce qu'on a peur en réponse à l'amour de Dieu, c'est de déplaire à Dieu, c'est de déplaire à Jésus, c'est de déplaire au Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme dans un couple, si tu traites ta femme comme un chien, elle ne te respectera pas. Si maintenant tu lui montres de l'amour, en réponse à l'amour, elle va t'aimer aussi. Et à ce moment-là, elle va te respecter. Et oui, on peut le dire. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. et Pierre lui adresse la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Nous voyons une chose, c'est que dans cette église, il y avait des gens qui mentaient. Ils ne disaient pas la vérité. On voit que ce sont des gens qui étaient hypocrites. on voit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas droits devant Dieu, qui voulaient juste paraître devant les hommes. Ça marche dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Mais pas là où Dieu réside. Pas là où l'esprit de Dieu réside. pas là où les pasteurs ou les anciens ou les diacres ou les diagonesses sont consacrés à Dieu et vivent selon l'esprit de Dieu. Parce que dans ces églises, c'est la vérité, le chemin et la vie. C'est l'esprit de Dieu qui conduit. Ce n'est pas l'homme parce que l'homme, il est mort, il a disparu. C'est le spirituel qui est entré. Trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce esprit que vous avez vendu le choc ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Et regardez ce que Pierre va lui dire. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont celui de ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. C'est malheureux à dire. Aujourd'hui, parfois, dans certaines églises, le garde le descend pour voir si les démons font bien leur travail et les trouvent entouris sur les seuls des fenêtres. qu'est-ce que tu fais là toi ? Ah, maître, laisse faire, de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi, ils se perdent bien tout seuls. Mais oui, pourquoi ? Je sais bien, la Bible dit ça, mais il paraît que, je pense que, et puis on m'a dit que, et puis, il ne faut pas tout prendre à la lettre. et puis, vous croyez vraiment ? Vous croyez vraiment ? Vous croyez vraiment ? Alors, j'ai dit une chose, oui, je crois. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je crois qu'il a déposé mes péchés dans la mer de l'oubli, dans ses jours des morts. Je crois qu'il a vaincu la mort, qu'il a ressuscité. Je crois qu'il est assez à la droite de Dieu et qu'il revient bientôt. Vous savez, Jésus, son œuvre, c'est un peu comme ce petit garçon. Ou plutôt non, c'est un peu comme ce petit berger. Il y avait un petit berger, il gardait ses troupeaux dans la montagne et puis, tous les matins, il passait un train avec des écoliers, ils s'en allaient à l'école. Alors, les écoliers faisaient signe et les murs répondaient. Machinalement, c'était devenu une habitude et puis un jour, il y a eu une grande tempête. Il y a eu la mamanche et le pont du train a été emporté. Alors, le petit berger, il est allé vers le pont et le train descendu comme tous les jours avec les petits enfants. Les petits enfants cherchaient près de berger. Tiens, ces troupeaux sont là, mais lui, il n'est pas là. Comment ça se fait qu'il n'est pas là aujourd'hui, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème avec la tempête. Et puis, à un moment donné, le train freine brusquement, le contrôleur descend. le petit berger a été écrasé par le train. Qu'est-ce qu'il allait faire là sur les rails ? Alors, le garde du train, il dit, je vais aller chercher du secours. Alors, il est parti à pied pour aller chercher du secours. Et puis, quand il est arrivé à hauteur du pont, il n'y avait plus de pont. le petit berger s'était mis sur les rails et il avait donné sa vie. Mais le train était tellement pesant, tellement lourd qu'il n'avait pas pu s'arrêter qu'il l'avait écrasé. Jésus-Christ s'est mis comme cela. Mais le train de ce monde est tellement lourd qu'ils ont voulu écraser Jésus. Ils n'ont pas pu s'arrêter, ils n'ont pas pu freiner. Et à cause de cela même, Jésus s'est tourné vers les nations. Ce n'est pas formidable ? Sans cela, si Israël s'était arrêté, si Israël s'était repenti, si Israël avait changé de vie, eh bien, serions probablement toujours dans le monde et perdus. Mais Jésus s'est tourné vers nous pour susciter la jalousie d'Israël. Il n'a pas abandonné son peuple. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est un peu comme ce petit garçon qui avait fait... Avec un couteau, une bûche, il avait sculpté un beau bateau, quelque chose de formidable. Il y a même un nid des voiles. Alors un jour, il est allé près du lac et il l'a mis sur le lac. Mais le vent m'a poussé au loin et le bateau a disparu. Les années ont passé et puis un jour, il passe devant une vitrine de brocanteur. Mon bateau, c'est le mien. Alors il est rentré dans le magasin. Monsieur, c'est mon bateau ça. Bien sûr, le brocanteur lui a dit, qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas toi ça. Si tu le veux, il faut payer. Alors il a épargné, il a épargné et puis un jour, il est allé chercher. Tenez monsieur, voilà l'argent que vous demandez. Et on lui a donné le bateau et quand il est sorti avec son bateau, vous savez ce qu'il a dit ? C'est moi qui t'ai créé et je t'ai racheté, tu m'appartiens. C'est ce que Jésus dit à ses brevilles. Je t'ai créé, je t'ai racheté et tu m'appartiens. Ananias et Saphira n'appartenaient pas au Seigneur. Ils appartenaient au monde, au prince du monde, ils se laissaient séduire et tout ce qu'ils faisaient n'était pas pour servir Dieu, c'était pour ce qu'on appelle la gloriore. La gloriore. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. au même instant elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Combien de fois j'ai vu cela dans des églises ? Oh, ils ne sont pas morts physiquement. Non. La dernière fois, c'était avec un blanc. ils faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes et je l'avais repris et cet homme m'a regardé s'insulté, mais je ne veux plus de Dieu alors. Je m'en passerai de ton Dieu. Un quart d'heure plus tard, il est devenu fou et il l'a emmené à l'hôpital dans un asile. Pourquoi ? Spirituellement, il est tombé au pied de l'apôtre. Physiquement, il est toujours vivant, mais spirituellement, mort. Pour avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, pour avoir tenté le Saint-Esprit. Vous savez, cette femme dont je vous parlais tout à l'heure qui était tombée, vous savez quelle était sa croyance en cachette ? Je donne mon âme à Satan, comme ça, Jésus est obligé d'intervenir, comme si Jésus serait une marionnette, jusqu'au jour où ça tournait mal. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, dans combien d'églises il n'y a plus la crainte de déclare à Dieu ? Dans combien d'églises on se moque de Dieu ? Dans combien d'églises on a l'apparence de la fiété, on emmenit ceux qui ont fait la force ? On est comme des sépulcres blanchis ? On est mort, et deux fois mort, mais on sort la tête de l'eau pour dire je suis un enfant de Dieu. Dieu est saint et il veut un peuple saint. Jésus a tout accompli. C'est lui qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui relève. C'est lui qui montre le chemin. C'est lui qui, je veux dire, nous devance, nous entoure. il met même son ange autour de ceux qui le craignent pour nous arracher au danger. Il est celui qui veut faire tomber les chaînes, briser les fers. Il est celui qui renvoie libre l'opprimé. Il est celui qui délivre les démons des esprits méchants. Il est celui qui donne une paix et une joie qui se passe toute intelligence. Il y a le choix entre deux possibilités. La première, donner sa vie à Jésus, se mettre sous le tel et dire « Seigneur, prends-moi tel que je suis et fais-le-moi ce que tu voudras. » La deuxième, faire semblant ou ne pas vouloir. Mais le moment venu, quand tu descendras alors qu'en ce jour des morts, il y a des pleurs, des grincements dedans, il ne faudra pas dire « Si j'avais su, si j'avais su, ce sera trop tard. » Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, Jésus pardonne. Aujourd'hui, Jésus sauve. Aujourd'hui, Jésus délivre. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'engendrer. Si le Seigneur coupe le fil de ta vie, es-tu sauvé. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons. grâce, unis soit Dieu, nous voir à toi, nous voir que je te sois rendu. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, elle appuie. C'est toi, Seigneur, qui a offert ton propre corps sur cette croix infâme. C'est toi, Seigneur, qui a versé ton sang. C'est toi, Seigneur, qui a porté la punition de nos péchés, l'aiguillon de la mort. C'est toi, Seigneur, qui en a été couronné. Et c'est toi, qui es descendu dans le séjour des morts. C'est toi, Seigneur, qui a déposé nos péchés. C'est toi, Seigneur, qui a rendu mort quant à la chair vivante, quant à l'esprit, a emmené les captifs sur les hauteurs. Tu m'avais dit à ce brigand aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est toi, Seigneur, qui t'ai laissé trouver. Nous, qui ne te cherchions pas. Et nous te louons, nous te vendons grâce. Parce que c'est ton Père lui-même qui nous a attirés. Et c'est toi, Seigneur, qui a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et tu ne nous as pas mis dehors, bien que nous le méritions mille fois. Toi, Seigneur, tu nous as accueillis les bras ouverts. Toi, Seigneur, tu nous as montré ton amour, tu nous as montré ta grandeur, tu nous as montré ta sainteté. Et tu nous as invités à faire partie de ton plan de salut. Nous, qui n'avons jamais rien mérité, qui ne mériterons jamais rien. Et pour cela, Seigneur, nous ne serions jamais assez de te remercier. Pour cela, Seigneur, nous ne pouvons dire qu'une chose. Prends nos cœurs, prends nos vies, prends nos pensées, prends nos regards, prends tout de nous, Seigneur, et sois notre maître. Fais de nous les instruments à la gloire de ton nom. Non pas pour nous glorifier, non pas pour vivre reposement, mais pour vivre dans ta parole, dans ta vérité, dans ta sainteté, dans ta gloire, afin que le moment venu, Seigneur, nous puissions dire merci, Seigneur, de nous avoir accueillis dans ton ciel. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu Dieu puissant, nous te bénissons de tes sentis, dans ta présence, et qui te respire tes ressentis, et le ressenti, et le ressenti. Père, nous m'avendons, dans le cru de ton nom, d'un trotien, fais des mois, de tes ans, ce que tu veux. Toi, le secte routier, de l'adulte, toi qui donnes à l'homme la forme qui te prévoit, Père, et que ces chants soient en toi Père Tessin, en toi Père Tessin, tout mon homme en toi. Nous te bénissons Père Tessin pour ces travaux-là. On a vu encore Père Tessin, depuis Père Tessin, parce que Thia di, j'ai ôterré le talent à ce lit qui n'a pas, et j'ai ajouté à ce lit qui n'a pas. Père, c'est ainsi que nous voulons Père Tessin, en toi Père Tessin, c'était si Père Tessin que nous voulions boire en toi Père Tessin, qui ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple qui te craint. Ô Dieu te puissant, en te réunissant, ce soir encore, c'était fait mon travail avec ta parole, ce soir encore Père Tessin, nous étions, nous sommes riches m'a béni Père Tessin, parce que Dieu est certes et nous sommes de sa main, nous pouvons nous attacher en toi Père Tessin. Père, c'est un dégoire que nous avons pris en toi Père Tessin, en toi Père Tessin, en suivant la parole de Tessin, suivons le Maître, toujours, pas à pas, rien ne nous enlutons lorsque Jésus conduit. Au Père, sois notre conduiteur. et le Saint-Esprit nous conduit, Père Tessin. Et nous laissons aussi par la santé de notre Tessin, dans le feu de ta main. Que cette parole soit accomplie par notre peuple. Béni, Père Tessin, chaque famille est représentée ici. Père, mon Père, que vivre pour toi, en toi et pour toi, pour nous, que le Seigneur nous a aimé le premier. Amen. Amen. Merci pour ta présence, mon Dieu, ton amour. Merci pour ta bonté de chaque jour. Merci pour ta fidélité, ta miséricorde et ta compassion. Merci pour cette parole que tu nous as adressée ce soir par avril, je te pose à le cœur. Parole qui nous exhorte à te rester fidèle. Oui, tout est le monde, Seigneur, de tout notre cœur, comme toi tu nous as aimé le premier. Et nous voulons, Seigneur, suivre le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, nos inquiétés, nos manquements. Et aide-nous, Seigneur, à nous laisser guider par toi, ô Dieu te puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donne-nous, Seigneur, de te prier sans cesse, car tu aimes à nous entendre, mon Dieu, de crier à toi, d'élever nos mains vers toi, de te faire connaître, Seigneur, nos besoins, nos requêtes, nos supplications. Car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout, Seigneur, et tu interviendras, Seigneur, non pas comme nous le voulons, mais comme toi que le désires. Merci, Seigneur, car tu nous aimes tous un amour éternel et devant ta sainte face, nous sommes tous égaux. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'appartenir, Seigneur, à 100%. Prends notre être, Seigneur, tout entier entre tes mains et utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni, Seigneur, car nous voulons, Seigneur, t'appartenir, te servir, Seigneur, car, Seigneur, nous sommes tes enfants et tu es notre Père et nous faisons partie de ta famille, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces exhortations d'aujourd'hui, car tu es notre Père et c'est toi, Seigneur, qui nous reprends, qui nous façonnes, qui nous relèves, qui nous fortifies, qui nous encourages et qui nous guérit. Et pour cela, mon âme, te loue, te béni, et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous et de tout ce que tu nous donnes, pour les choses visibles et invisibles. Donne-nous, Seigneur, sans cesse, Seigneur, de te louer, car tu es digne de l'ouange, toi qui as tout accompli sur la croix du calvère. Bénis ton peuple ici présent, interviens pour chaque homme et représenté ici pour toutes les demandes et prières, les prières cachées au fond de notre cœur. Nous dépérons-nous tout au pied de ta saine croix en sachant que dans ton amour tu interviendras comme tu le désires, mon Dieu. Fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu. Et veuille intervenir, Seigneur, pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants et interviens, Seigneur, pour tous les gouvernements, Seigneur. Chasse, Seigneur, cet esprit, Seigneur, de vaccins, Seigneur, écrase-le, Seigneur, par ton marche-pied puissant, Seigneur. Protège les enfants, Seigneur, protège ton église et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole au travers de ce salueur. Et aime-nous à le mettre en pratique et à rester dans ton chemin étroit. Et nous n'en pas partagés, nous essayons de te ressembler, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te remercie de nous, et je te demande que tu puisses parler en leur cœur, pour que tu puisses l'aider dans les vues près de toi, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent mieux comprendre qu'est-ce que tu veux de Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Car tu as un plan pour chacun de nous sur cette terre, Seigneur Jésus. S'ils m'ont vu t'écouter, Seigneur Jésus, parce que tu es ce Saint-Esprit qui habite en nous. Et moi, je veux te plaire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je veux rester dans ton chemin étroit. Alors, pour chacun de nous, tu as un plan. Pour celui-là, qui restera dans ton chemin étroit, et qui demandera quels sont les plans que tu as pour nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. À nous de demander, et à se mettre en commune avec notre Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et lui, il nous parle, il nous répond. Et même qu'on a de la peine, ou quoi ? Par des soupirs inesprimables, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Et l'étouffement ne vient pas du Seigneur Jésus, car nous sommes libres en toi, Seigneur Jésus. Et l'étouffement, aussi, Seigneur Jésus, ça prend quelque chose sous son cœur, et qu'on a de la peine, il ne faut plus regarder avec toi et remettre toutes nos affaires entre tes mains, Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas de toi, ça revient pas de toi. Merci parce que nous sommes libres en toi, Seigneur Jésus. Libres au nom du Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Merci parce que je t'appartiens, parce que tu m'as ramené en toi, Seigneur Jésus. Et je suis très contente, parce que je suis très ravie dans le paradis que dans les temps de feu, Seigneur Jésus, Sainte-Esprit. Merci parce que tu m'as choisi, tu savais que j'allais t'accepter. Et que chacun de nous ici allait t'accepter, Seigneur Jésus, Sainte-Esprit. C'est mieux de t'appartenir, de faire tes volontés, que d'aller dans les temps de feu, Seigneur Jésus. En premier pour moi, et pour chacun de nous, Seigneur Jésus, Sainte-Esprit. Et c'est vrai que le blasphème n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Car nous devons rendre ton amour pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Et avoir compassion de chacun de nous aussi, Seigneur Jésus. À condition qu'on soit en obéissance avec toi, Seigneur Jésus, Sainte-Esprit. Parce que tu es un Dieu d'amour, mais que tu aimes qu'on soit obéissant avec toi. On n'est pas un bourreau, mais tu es amour, mais bon, tu veux que l'on fasse dans ta vérité et dans ta lumière en toi, sur ton sentier à toi. Parce que tu es lumière, c'est la Jésus. Et cette lumière, c'est magnifique de l'enquête de toi, c'est ça. Parce que les ténèbres, ce n'est pas beau, Seigneur Jésus. Ce n'est pas de toi. Enfin, je te remets notre retour sur ton chemin, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, de nos maisons. Et je te demande que tu nous gardes sous ta bien-légance protection. Et merci encore pour ta parole de ce soir parce que ça fait du bien. en nos cœurs, celui qui a écouté, qui a eu des oreilles attentives, Seigneur Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Nous savons tout le monde en toi et en effet, c'est en rien qu'en toi que nous avons la vie. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. nous, le sang et le sang et l'esprit, les trois sont en accord. Si nous retirons un des trois alors que nous ne sommes pas en accord, nous avons vu encore ce soir par l'enseignement avec ce couple Ananias et Saphira. Ça me fait penser à un autre couple qui est Aquilas et Priscine. Ce couple engagé. Ce couple qui s'était donné rien que pour toi, Seigneur. Alors, en effet, nous avons le choix de suivre soit notre l'engagement de suivre toi, Seigneur, ou d'avoir un autre engagement, un engagement qui est charnel. Cet engagement qui est cet esprit charnel ou cet esprit de vérité, cet esprit qui vient de toi, Seigneur, qui vient au niveau céleste. Alors qu'on puisse encore ce soir avoir si nous avons encore des petites moisissures comme je le dis souvent à chacun d'entre nous. Des petites choses qu'il fait de façon à freiner dans notre vie spirituelle qu'on puisse les placer devant toi ce soir. Pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous pour les fois, en effet, que nous mettons bien souvent même certains doutes ou certaines choses en tout cas dans notre vie spirituelle, notre vie au quotidien, notre vie avec toi parce que, en effet, ce n'est plus nous qui vivons mais c'est toi qui viens du coup. Comme ça a été dit en effet par notre sœur Gina, on essaie aujourd'hui de nous diviser avec, entre autres, ce vaccin, de faire de façon à mettre le chaos, à mettre même le chaos dans les propres assemblées en mettant sur un trône ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés mais ils n'ont qu'à prendre la porte. C'est ce qui passe là, se passe là. Quand j'entends aujourd'hui ce fameux Covid c'est ce ticket qu'on va introduire dans les assemblées mais où va-t-on, où va-t-on Seigneur ? Qu'on puisse aujourd'hui se ressourcer en toi Seigneur, qu'on puisse se laisser éclairer par ton Esprit Saint Seigneur, par cette puissance. Je prends toujours le meilleur des vaccins le psaume non-mentier. Le meilleur des vaccins le psaume non-mentier. Tout est, les versets sont à apprendre, tous les versets sont enrichissants. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est très important à l'époque où nous vivons. Alors, qu'on puisse aujourd'hui en effet mettre toute notre âme, notre, 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 même notre souffle que toi tu nous donnes, que tu nous as créé, ce souffle de vie que tu as t'as créé à dormir. Parce que nous avons tout Seigneur aujourd'hui en ton nom par ce souffle de vie alors qu'on ne met pas en doute, qu'on ne met pas sur le côté certaines choses pour suivre en effet et que nous ne soyons pas des ananias ou des safiras mais que nous puissions être engagés, engagés comme Aquilas et Présil, qu'on puisse être engagés en tant que serviteurs, qu'on soit pasteurs ou simplement que nous sommes tous des serviteurs en ton nom des servantes. En ton nom alors que ça soit encore en ton nom aujourd'hui parce que tu reviens. Ce mot retour, on l'entend de moins en moins dans nos églises, de moins en moins ce retour. Nous savons que nous sommes arrivés à l'église de l'Odyssée, cette église tière, toi qui frappes à la porte, tu frappes à la porte Seigneur parce que, en fait, on t'a mis à la porte et aujourd'hui tu reviens en frappant à la porte. Quiconque croit en toi ouvre cette porte et qui t'invite, qui t'invite chez lui, qui t'invite à pouvoir comme je le disais encore, non plus lui qui vit, mais c'est toi qui vis en lui. Qu'on ouvre encore notre cœur, notre âme, qu'on se laisse restaurer par toi, rien que par toi Seigneur. Alors, gloire à toi, puissance, honneur, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Toute la gloire t'appartient au Éternel. Je me souviens il y a longtemps une expérience que j'ai faite. Je suis assis sur un banc et des millions de voix en cascade disaient, Jésus-t'aime, 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 pendant un temps. Et puis un ange me dit, redescends. Moi, je dis, je veux rester là. Il me dit, il te gardera. Alors, comment ne pas te louer ? Comment ne pas te remercier ? Comment ne pas te dire, Jésus-t'aime, tu es la source de ma vie, tu es la source de ma vie. Comment ne pas te dire, merci, toute la gloire t'appartient, parce que Seigneur, tu es le toqué à la porte de mon cœur et tu as fait de moi ton frère à l'enfant. Alors, ce soir, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te renvoie parce que Seigneur, sans toi, que pouvons-nous faire ? Je remets toutes choses entre tes mains. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain, ni tantôt. Nous remettons toutes choses entre tes mains, notre foi, notre marche, notre bénéficience, notre sanctification. C'est par toi, pour toi, avec toi, à côté de toi, en toi. Nous remettons toutes choses entre tes mains, quel que soit, Seigneur, ce chemin que tu as tracé, quel que soit, Seigneur, ta parole que tu as pour chacun de nous, quel que soit, Seigneur, ce que tu veux, c'est toi qui es le maître. à toi soit la gloire, la gloire et l'adoration. À toi, Jésus, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre nom dans les cieux, sur la terre, et plus bas que la terre, qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé. Et ce soir, Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Nos familles, nos couples, nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants, dans mes enfants, dans l'Église, le corps de Christ, pas la chrétienté, mais le corps de Christ. Sois tout simplement, je te dis merci, parce que jusque maintenant, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné ton amour, tu nous as donné ta protection, tu nous as donné tes faveurs, tu nous as donné, Seigneur, tes bénéfices. Jusque maintenant, quel amour que tu as pour nous, apprends-nous avant toute chose. Que tu sois le premier dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Que tu sois le premier dans nos sens, dans nos sens. Que tu sois le premier dans notre vie. Que tu sois le premier, Seigneur, là où nous posons les pieds, là où nous allons, ce que nous allons faire, pour la gloire de ton, que ce soit toi qui nous guide. Guide-nous encore. Guide-nous davantage. Remplis-nous davantage. Nous voulons exercer cette foi, ton amour, la puissance de ton amour, davantage, afin que nous puissions encore combattre le bon combat de la croix. et assis, levé et marcher pour la gloire de ton amour. Merci pour ces moments bénis. Déjà, ne plaît pas, Seigneur, la fin de semaine, cette semaine qui vient, Seigneur, envoie des missionnaires, des ouvriers dans le champ, car il y a peu d'ouvriers. Merci, Seigneur, tu venais encore de ton église ici, chacun d'entre nous, les couches, les maisons que nous représentons, les ministères que nous représentons, nous représentons tout entre ta main, car nous dans le creux de ta main, passons-nous à ton image, par le feu de ton esprit, dans le nom de la gloire de Dieu, levé de Christ. Amen. 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 Et bien, nous terminerons avec le tempéte numéro 186. Trois. Non, je vais prendre la postulation 186. 3, 4. Et sa puissance, n'est-il pas merveilleux ? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux ? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel passe sur sa face sur toi et qu'il t'accorde de sa grâce. Que l'Éternel donne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.